Musique Salut à tous les rocateurs, on se retrouve pour une petite vidéo sur les mises à jour de février et un petit bout aussi de mars, un petit bout de mise à jour de mars qui nous a été dit et on va regarder ça aujourd'hui ensemble alors comme vous avez vu dans le titre de la vidéo on va s'intéresser aux mises à jour et aussi on s'intéressera au Discord que j'ai mis en place sur la chaîne et que je vous ai mis un petit bout de message pour vous dire qu'il était lancé et donc on va commencer par les mises à jour ensuite on parlera du Discord que j'ai mis en place pour ceux que ça intéresse qui veulent trouver des gens, des mates pour jouer ensemble c'est aussi le Discord où je suis actuellement dessus donc voilà si vous voulez venir parler avec moi qu'on discute un petit peu de tout et de rien si vous avez des petits bancs à palier si je peux vous aider, voilà moi je suis niveau C1, C2 donc voilà tous ceux qui sont en dessous si vous avez quelque chose à me demander si je peux vous aider sur certains trucs venez sur le Discord ça sera plus facile pour en causer tout ça bon on parle des mises à jour de février donc là je suis sur la page de Rocket League et donc voilà au mois de février donc fin de la saison 9 évidemment avec les récompenses qui vont avec selon votre rank donc Platine, Nanina, Champion 1, Champion 2, etc Diamant aussi avant donc voilà ça, ça sera la fin de la saison 9 au mois de février et donc forcément le début de la saison 10 il y aura aussi un tout nouvel événement in-game donc j'ai cherché sur le net impossible à trouver c'était quoi ce nouvel élément qu'ils allaient mettre en jeu voilà j'ai pas trouvé je peux pas vous donner plus d'infos mais en tout cas il est là et on sera au mois de février d'un côté c'est aussi bien il n'y a pas de spoil voilà on saura tous ensemble qu'est-ce que c'est ce nouveau événement en jeu ensuite la liste d'amis précédemment appelée Rocket ID ça, ça va changer beaucoup de choses alors précédemment appelée Rocket ID comme ils le disent donc avant c'était quoi donc il y avait ce semi-cross plateforme où les joueurs Playstation pouvaient jouer avec des joueurs PC et avec des joueurs Xbox One mais on pouvait pas les inviter dans notre groupe on pouvait jouer avec d'autres gens de d'autres plateformes mais on pouvait pas les inviter dans notre groupe et ça, ça va vraiment changer la donne ça va vraiment être cool parce que voilà moi j'ai des amis par exemple qui jouent sur Playstation j'aimerais bien jouer avec eux et la seule façon jusqu'à aujourd'hui de pouvoir jouer avec ses amis d'une autre plateforme c'était de faire une partie privée voilà tout simplement faire une partie privée et puis voilà on joue mais bon le problème c'est que voilà si vous êtes pas 3 contre 3 si vous avez pas 5 potes vous pouvez faire seulement des parties avec des bots c'est un peu ennuant c'est pas très intéressant donc voilà peut-être pour faire du rank-aid euh pas du rank-aid du... 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 excusez-moi pour faire du rumble la rigueur ouais ça peut être marrant mais sinon voilà pas très intéressant donc voilà là ça va vraiment changer la donne alors en plus de ça ce qui est intéressant c'est qu'avec ce nouveau roquette idée donc il sera inclus dans dans le jeu donc on pourra inviter ses amis d'une autre plateforme mais en plus de ça s'ils sont dans notre groupe forcément on pourra aussi échanger avec eux et donc ça là ça devient intéressant parce que voilà moi j'ai des amis par exemple j'aurais bien leur donné 2-3 choses ou faire des échanges avec eux leur donner des caisses que j'ai pas ou des trucs comme ça donc ça tout ça ça sera possible avec ce nouveau roquette idée donc j'espère vraiment qu'il va sortir au mois de février parce que là ils disent qu'il sera au mois de février il a été repoussé repoussé et encore repoussé donc espérons qu'il sorte au mois de février comme ça bah ceux aussi qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont des joueurs consoles et ben voilà vous pouvez venir sur le discord et on pourra aussi faire des parties in-game ensemble et tout voilà il y aura aussi un nouveau lancement de caisse alors là j'ai traduit la page en français mais j'ai regardé en anglais je sais pas vraiment ce que ça veut dire alors je sais que là sur cette mise à jour de février il y aura un nouveau coffre qu'on pourra ouvrir il y aura aussi donc comme on le voit des nouvelles musiques en jeu sûrement du Monster Monster en musique qui va sortir je crois que j'ai pu les écouter je crois que je les ai ajoutés sur mon youtube il faut regarder tout à la fin de la playlist je crois que c'est les toutes dernières en fait qui vont arriver sur le jeu si vous voulez les écouter un petit peu avant si vous voulez vous spoil vous allez sur ma chaîne vous allez dans dans la section la nouvelle section que j'ai mis pour les musiques et elles doivent être toutes au fond et c'est les music monsters donc voilà donc il y a ces musiques là et donc les nouvelles caisses qui vont arriver en jeu mais moi aussi ce que je peux comprendre par là un nouveau lancement de caisse donc je sais pas si c'est bien traduit ou pas c'est est-ce qu'il y aura un nouveau lancement de caisse vous savez le lancement de caisse quand vous ouvrez une caisse vous mettez une clé ah ça défile avant ça défilait tac 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 et c'était quand même assez jouissif de savoir ah putain je suis passé à ça d'avoir ça d'avoir ce sticker ce rouge machin vous avez vu ça a changé maintenant c'est une lumière comme ça qui clignote bleu ou rouge vert et je trouve ça franchement pas agréable c'est pas très agréable et ça me donnait pas spécialement envie de faire des ouvertures de caisse des caisses opening là ça m'intéressait plus sur le système là t'as des flashs comme ça tac t'as ton truc c'est moins jouissif c'est pas très intéressant donc est-ce qu'ils vont changer ça je sais pas est-ce qu'il faut comprendre ça comme ça ou alors est-ce qu'il faut comprendre dans le sens où il y aura juste une nouvelle caisse qui va s'appeler je ne sais comment et puis voilà donc au mois de mars donc là pour le mois de février c'est bouclé il y aura ça je crois que j'ai rien oublié si j'ai oublié quelque chose je le mettrai au pire voilà je le mettrai là dans le coin à droite si j'oublie quelque chose et pour le mois de mars donc il y aura un nouveau contenu déchargeable premium donc sûrement un nouveau contenu exclusif qu'il faudra payer 2-3 euros sur le steam sur le sur le simshop ou sur console dans le shop playstation etc il y aura sûrement des voitures enfin des voitures qu'on aura à gagner etc et la fin du rocket pass 2 et donc le début du rocket pass 3 alors là dessus je suis un peu déçu je suis un peu mitigé je suis un peu dégoûté qu'ils aient pas sorti un rocket pass un rocket pass 3 au mois de février parce que des joueurs comme moi par exemple où je joue environ 45-50 heures par semaine en moyenne alors oui je joue peut-être beaucoup mais c'est vrai que voilà le pass on a vite fait de le déglinguer puis d'arriver niveau 90 en une semaine et demie deux semaines donc voilà quoi donc là il va falloir attendre jusqu'au mois de mars pour avoir le rocket pass 3 donc voilà aussi ce qu'il y a donc compétitif saison 9 récompense donc vu qu'il y a la fin de la saison 9 ce que j'avais dit au début donc les récompenses qu'il y a à gagner voilà il y aura des jantes donc selon votre grade donc là on le voit très bien la saison 9 voilà or ça sera ça bronze ça sera ça champion ça sera ça alors là c'est vrai qu'elles sont pas elles sont pas elles sont pas dégueulasses au niveau ouais champion déjà elles sont propres alors est-ce qu'elles seront que roses enfin oui je pense qu'elles seront roses de toute façon ça sera le niveau champion diamant ça sera bleu etc donc forcément si on est champion on aura pas assez grand diamant donc on aura tout ce qui est or platine etc donc ouais je les trouve assez sympa surtout les champions quand même qui rose avec les petits engrenages comme ça c'est assez intéressant donc voilà ce qu'il y aura gagné et puis sûrement plein d'autres choses qu'on pense en mode compétitif et supplémentaire là ce qu'on peut lire qu'on pense grand champion titre en jeu saison 9 pour les grands champions tous les titres etc qui a gagné forcément évidemment ça ça change pas des saisons de toute façon il y a des titres selon votre grade etc donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les mises à jour donc pour ceux qui étaient intéressés seulement pour les mises à jour vous pouvez vous arrêter là et vous passez à autre chose et pour ceux qui sont intéressés par le discord que j'ai mis en place on va en parler maintenant donc voilà on se retrouve sur le discord que j'ai mis en place avec le lien qui est disponible sur ma chaîne youtube là qu'on voit ici là hop vous cliquez là vous allez arriver directement sur le discord donc le discord via le site mais après vous pouvez très bien télécharger l'application qui est disponible sur le site discord donc vous le téléchargez vous allez avoir comme ça une bannière comme ça donc avec le logo de la chaîne donc avec ma tête de con là et donc voilà donc j'ai mis tout ça en place donc voilà il y a une chaîne trade donc du trade textuel pour par exemple il y a personne sur le serveur là vous me notez au petit message moi j'aimerais échanger ceci cela compte ça par exemple et voilà donc ça c'est le trade textuel ensuite il y a le texte vocal voilà par exemple vous rencontrez quelqu'un ça te dirait de faire des échanges hop vous venez dans ce secteur là trade vocal et vous venez faire vos échanges avec la personne ensuite il y a la recherche de groupe donc forcément c'est un discord qui est tout neuf donc quand vous arrivez peut-être sur le discord il y aura peut-être personne ou alors je serai peut-être présent avec Drixeya et Trills Trills je n'ai jamais le dire avec son nom à la con donc voilà on sera peut-être dans le vocal général donc il y a la recherche de groupe donc vous voutez dans la recherche de groupe vous vous mettez là hop vous vous mettez en jeu vous jouez vous restez dans l'iscord au pire s'il n'y a personne et au fur et à mesure ça va venir je pense tu vois c'est le temps que ça se mette en place tout ça donc tu te mets dans la recherche soit textuelle tu dis tiens à cette heure là je suis connecté à cette heure là est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté sinon en recherche vocale vous attendez vous vous mettez là dedans jusqu'à temps qu'il y en a qui se connecte clink ça va faire clink hop il y en a qui va se connecter et puis voilà ensuite donc là il y a toute la section partie occasionnelle donc vous avez trouvé votre mate en recherche de groupe vous avez trouvé quelqu'un avec qui jouer vous venez vous foutre en partie occasionnelle hop 1v1 2v2 3v3 selon ce que vous faites donc partie occasionnelle même chose pour leur enquête 2v2 3v3 forcément je te mets 2v1 sinon vous jouez tout seul c'est débile et pareil pour le rumble le basket le dropshot et le jour de neige voilà donc là on clique on voit 3v3 donc là il n'y a que du 3v3 forcément parce que le jour de neige on ne peut jouer qu'en 3v3 et là t'es avec qu'à mon gros parce qu'au bout de 30 minutes si t'es sur si t'es sur le discord et que et que voilà il n'y a pas d'action vocale de ta part tout ça ou texte ou textuel et bah tu finiras tu finiras dans ce truc là donc t'es AFK voilà donc après c'est simple tu reviens en partie occasionnelle si ton micro il voit qu'il ne détecte plus t'es en mode AFK donc voilà au sujet du discord donc voilà bah écoutez je vous attends moi je suis dans le vocal général ce soir là alors là je sors la vidéo ce soir ce soir je pense que je vais être connecté autour des 23h minuit je pense je joue beaucoup de nuit par contre pas trop la journée vu que je travaille de nuit c'est compliqué enfin je travaille de nuit je finis à 2h du mat donc après voilà je me connecte souvent la nuit très très tard donc c'est pour ça il y en a peut-être qui ne m'aurait pas connaître ils se disaient putain un majestic vater il est jamais connecté c'est quoi ce bordel mais en fait c'est parce que je joue surtout la nuit très très tard et l'après-midi aussi ça m'arrive mais sinon voilà donc voilà venez sur le discord venez parler avec moi je ne vais pas vous le bouffer pour ceux qui auraient peur ou je ne sais pas enfin ceux qui auraient peur de venir parler en vocal il ne faut pas avoir peur il ne faut venir il n'y a pas de soucis que vous ayez 10 11 12 13 14 15 16 17 40 je ne sais pas peu importe on s'en fout de toute façon on a la même passion c'est Rocket League donc venez discuter un petit peu et voilà et je vous attends donc voilà je crois qu'on a fait le tour des mises à jour et du discord pour ceux que ça intéressait donc forcément au début il n'y aura peut-être pas grand monde forcément c'est le lancement du discord c'est le temps que ça vienne c'est le temps que la sauce elle prenne donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le discord je vous attends et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Caméon et c'est le temps de la réunion Sous-titrage Société Radio-Canada